VOA Afrique Par personnes âgées, l'on entend les personnes de 60 ans et plus. La santé de ces personnes est d'autant plus un sujet de préoccupation qu'en Afrique comme ailleurs, d'ailleurs, l'on vit de plus en plus longtemps. Selon les projections de l'Organisation des Nations Unies, la population des personnes âgées devrait doubler d'ici 2005 ans. En prenant de l'âge, les cellules du corps se fatiguent et physiquement, l'on s'affaiblit. Les personnes âgées développent donc plus de risques de dénutrition, de stress cardiovasculaire, d'incontinence, de perte d'audition, ainsi que des pathologies de l'œil. Certains perdent de plus en plus la mémoire ou souffrent de démence. Et pour toucher du doigt la réalité d'une personne âgée, les problèmes et les défis que pose leur santé, nous nous sommes rendus au domicile d'une famille en République démocratique du Congo. Regardons ce témoignage. Après le départ inopiné de notre grand-père, qui était parti en 2007, et comme elle s'en plaît restée seule à la raison, la première disposition particulière pour la mettre à l'aise, c'était de la mener parmi ses petits-fils et ses petites-filles. Elle est ici et nous prenons soin d'elle. Certains problèmes sanitaires qu'elle rencontre souvent, c'est notamment des mots d'yeux par exemple. Elle a des fois des problèmes de vision. Elle voit difficilement au fur et à mesure qu'elle avance en âge, tel que vous voyez. Là, vous êtes dans sa face, mais elle ne vous voit pas. Elle ne fait qu'attendre votre voix. C'est son problème de poids de l'âge. Elle parle de vertiges régulièrement. Ce sont des problèmes très réguliers. Chaque jour, elle en parle, on vient avec des calmants. Ça calme juste un peu, après ça continue. Ce sont tant de problèmes qu'elle nous enregistre régulièrement. Quand elle tombe malade, la première des choses est qu'elle nous informe qu'elle est malade. Nous demandons aux personnes appropriées, au médecin, et là son médecin qui vient se rendre compte de la situation qu'elle traverse dans cette maladie. Et le médecin nous donne des instructions à suivre. Et nous les mettons en pratique. Alors, Mamadou, ce sont là de très bons conseils pratiques qu'on vient d'écouter et qui montrent qu'il y a une double dimension dans la prise en charge des personnes âgées, une dimension pure mort médicale et une dimension psychosociale. Oui, tout à fait, Rosine. Et à mon avis, l'un des aspects les plus difficiles à gérer quand on vit avec ces personnes, c'est justement les cas de perte de mémoire. Cela nécessite d'ailleurs beaucoup de patience et de compréhension dans les échanges qu'on a avec ces personnes. Tout à fait. En Afrique, ce sont les familles qui s'occupent généralement des personnes du troisième âge, comme on les appelle. Elles sont pour la société des personnes ressources dont on s'entoure pour bénéficier de leurs conseils et bénédictions. Mais il faut dire que cette tradition n'est pas toujours respectée. C'est en tout cas ce que nous avons constaté au Burundi. Il existe là-bas un centre de prise en charge des personnes âgées. C'est l'hospice Sainte-Élisabeth de Bouchumbura. Selon les responsables de cet hospice, certaines personnes y sont abandonnées. Comment est-ce possible ? Pourquoi ? Et que fait le centre dans ces cas-là ? Voici la réponse du docteur Willy Gattore, responsable du centre. Je travaille actuellement. J'aide au centre d'hospice Sainte-Élisabeth, qui est un centre tenu par les soeurs Véné-Oumukama, qui est un centre, une congrégation religieuse, qui s'est donné comme mission d'aider les personnes âgées. Alors il leur donne un toit de la nourriture et parfois les soins de santé primaires. Voilà. Actuellement, nous avons 63 pensionnaires, dont 48 femmes. Et la moyenne d'âge est de 75 ans. Il faudrait revenir à la raison qui les a poussés à venir dans ce centre. Il y en a qui sont abandonnés dans les collines, à l'intérieur du pays. Il y en a d'autres qui sont amenés par les leurs. Alors selon la raison qui les a amenés au centre, dépendra la prise en charge et l'évolution. Alors ceux qui ont été abandonnés par les leurs dans les collines, ils n'ont pas de dépendants, ils n'ont pas de famille. Et puis quand ils viennent au centre, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une visite d'une parenté ou bien de la famille, sauf quelques bénévoles qui passent de temps à autre. Tandis que ceux qui ont été amenés par les familles, ils connaissent deux évolutions. Alors il y en a qui sont abandonnés par les familles, qui considèrent le centre comme étant un dépotoir pour le fardeau constitué par ces personnes âgées et qui sont à un âge de dépendance totale. Et il y en a d'autres qui sont peu nombreux et qui continuent à les visiter. Alors, ils se créent une sorte de compétition psycho-émotionnelle par rapport à l'évolution. Ceux qui ont de la famille, qui les visitent de temps à autre ou bien régulièrement, sont considérés comme étant les mieux occupés, étant les mieux entretenus. Cela par rapport à ceux qui n'ont personne ou bien qui ont été abandonnés par les leurs. Ce qui constitue une sorte d'aggravation de la situation par rapport à ceux qui ont été abandonnés. Cela aggrave la dépression, le sentiment de solitude et d'abandon. Alors, ce que nous nous faisons à l'arrivée, quand on les accueille, on recueille l'identité de la compagnie ou bien d'une parenté qui l'a amenée. Et puis, on les encourage à passer régulièrement à les voir. Et en cas de maladie ou bien quand ils approchent leur fin de vie, on essaie de les contacter. Vraiment triste, Rosine, surtout que nous sommes tous appelés à vieillir. Et c'est aussi pendant ces moments-là que nous avons besoin autour de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est ici l'occasion d'interpeller les gouvernements pour fournir une aide sociale aux familles. Car s'occuper de ces personnes nécessite des moyens financiers, des moyens matériels, comme les fauteuils roulants, par exemple. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que pensent nos internautes sur la page Facebook d'Ové au Afrique. Il y a par exemple Charmel l'Invincible qui dit qu'il est au Bénin et qui dit « Chez moi, au Bénin, les personnes âgées sont une source de documentation et détiennent les secrets de la vie. Hélas, elles partent avec tous ces secrets à cause de l'ignorance de l'homme modernisé. » Il y a également Youssouf qui est en Côte d'Ivoire et qui dit « La meilleure façon d'avoir une attention particulière à l'égard des personnes âgées, c'est d'abord une mise en demeure de la mauvaise gouvernance pour lutter contre la pauvreté, la corruption, le favoritisme. » Pour faire place à l'adoption d'un plan structurel, éducatif, convenable, à une meilleure couverture des réalités, il faut répertorier les personnes âgées dans chaque pays pour un suivi adéquat. Merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à participer à nos échanges. Voici à présent la question Facebook de la semaine. Les hémorragies nasales sont souvent provoquées par des causes locales, comme par exemple une infection locale, une rhinite. On a également certains médicaments qui peuvent provoquer ces hémorragies nasales, comme des anti-inflammatoires ou des anticoagulants. Mais il y a aussi certaines maladies, les maladies du sang par exemple, qui peuvent provoquer ces hémorragies nasales. Je vais parler ici par exemple de l'hémophilie, mais il y a aussi d'autres maladies liées par exemple à une baisse du taux de plaquette dans le sang. Il y a l'hypertension aussi qui peut être à l'origine d'une hémorragie nasale. Donc pour soigner une hémorragie nasale, il faut d'abord connaître la cause. Une fois qu'on a identifié la cause, on peut se soigner parfaitement et se débarrasser de ces saignements du nez intempestifs. En attendant, si on saigne du nez, il faut tout simplement pratiquer un geste de compression nasale pendant à peu près 10 minutes. On peut aussi appliquer un peu de froid, un peu de glace froide au niveau du nez. Ça permet d'arrêter les saignements du nez. Voici ce que je pourrais répondre à notre téléspectateur. Notre émission touche presque à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, nous avons recueilli votre avis sur un sujet santé. Nous avons demandé aux téléspectateurs ce qu'ils conseillaient aux femmes qui ont pris du poids pendant la grossesse et qui souhaitent retrouver leur forme initiale. Voici quelques réactions. Alors, comme les Africaines s'en tiennent à ce qu'elles appellent le « ouale », le temps de repos, trois mains de repos après l'accouchement, alors je conseillerais aux femmes qui viennent d'accoucher qu'après les trois mois de « ouale », de retrouver leurs activités normales, c'est-à-dire faire un peu de sport, reprendre ses activités normales et ça permettra qu'elles puissent perdre un peu de poids et avoir une bonne taille. On remarque qu'aujourd'hui les femmes sont devenues trop grasses, trop bédonnantes. Alors je pourrais un peu leur conseiller de ne pas trop manger de cholestérol. Là aussi c'est un élément qui leur permet de pouvoir devenir trop grasses. La femme ne doit pas vraiment se laisser faire. Elle doit aussi savoir qu'elle doit garder une bonne ligne après l'accouchement. et elle doit continuer à se faire désirer parce que finalement il y a des hommes qui n'aiment plus les femmes plus grasses. Donc il faut qu'elles apprennent après la maternité à essayer de garder la ligne. Et c'est avec ces réactions que prend fin cette édition de « Votre santé, votre avenir », une édition qui était consacrée à la prise en charge des personnes âgées. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, envoyez-les-nous sur la page Facebook de VOAfrique. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada